Salut à toutes et à tous c'est Aylita et bienvenue dans ce troisième volet de Modern House et je suis très content de vous retrouver après un long moment d'absence sur la chaîne et ensemble on va aller visiter ma dernière création qui est cette maison moderne qui est derrière moi et avant d'y aller voir de plus près je voulais préciser quand même que cette map est en téléchargement donc là dans le descriptif de la vidéo vous pouvez aller la télécharger directement mais vous n'allez pas retrouver la même map que j'ai sous le coq vous avez sous les yeux en fait puisque je la réalise en fait cette vidéo maintenant pour vous laisser vraiment un effet de surprise plutôt grand après puisque je voulais vraiment baser un peu cette map sur le sur l'exploration sur l'aventure et avec une petite avec une petite liste de défis de quêtes de défis à faire de quêtes à résoudre et du coup là elle n'est pas terminée c'est vraiment à 80% on n'a que la maison et c'est pour ça que je vous en fais la présentation unique voilà de la maison puisqu'après il faudra et bien vous même explorer un petit peu les alentours vous voyez que bon je vous donner des petits des petits des petits indices mais là-bas dans cette direction on a un village de pnj et vous allez vous allez devoir le trouver vous allez devoir aussi trouver le portail du nether vous allez devoir vous faire la grosse chute de fps vous allez devoir vous faire des fermes d'animaux et c'est enfin je vous en dis pas plus vous retrouverez tout ça à l'intérieur de la map donc là on a la plage privée je suis passé un petit peu en dustpie avec le le bar bambou on a un ponton avec un bateau vous avez de quoi faire bronzette voilà vraiment un petit coin sympathique là de quoi faire vos crafts cramer votre votre fer ou vos côtelettes et des stocks enfin des emplacements du rangement comme ça vous êtes tranquille on va continuer on va monter ça pareil je l'ai mis comme ça pour pour rigoler mais bon vous en faites ce que vous voulez vous pouvez remanier la map à votre à votre goût évidemment là on a l'ascenseur à mine cartes qui nous monte tout en haut et nous arrivons au 7e ciel donc au salon qui est on va dire la pièce vraiment principale puisque c'est vraiment la pièce la plus grande mais c'est pas la pièce où vous allez passer le plus de temps c'est vraiment un coin détente pour se poser voilà entre potes même petite table pour prendre votre déjeuner le matin avec la vue sublime magnifique même autre et j'en ai mis un j'en avais préparé un ouais regardez cette vue sublime cette vue allez on va continuer la visite mais qui s'endort ici on arrive dans le coeur de la maison qui n'est autre que la cuisine voilà cuisine moderne avec pareil ici j'ai essayé de faire un petit peu plus de rangement comme ça vous serez pas trop embêté votre bouffe voilà vous avez du rangement un peu partout et toujours ouvert bien sûr sur l'extérieur sur cette magnifique on continue vers la chambre qui elle aussi j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce coin en fait ce lit alors tout est de moi je suis pas allé regarder des tutos mais ça se trouve qu'on peut vraiment trouver je suis sûr qu'on peut trouver ce genre de de tuto sur internet mais voilà pour faire des espèces de pas dérangement mais des draps pliés qui sont sur les étagères donc voilà moi je trouvais ça c'est assez joli pareil si vous voulez remodeler votre sauce faire ce que vous voulez vous faites ce que vous voulez c'est c'est votre map une fois téléchargé clac à l'appareil de petit bouquin un chevalet fin c'est énorme armor stand mais du coup moi je l'utilise comme chevalet je trouve ça fait un peu artiste j'aime beaucoup ça fait moderne l'appareil le balcon avec la vue magnifique trois fois que je le dis mais bon en même temps il ya des balcons sur chaque étage donc avec la vue donc voilà vous êtes servi continuons la visite alors on a alors là franchement vous pouvez en faire ce que vous en voulez moi j'ai fait une salle de bain fonctionner c'est dans la saison 3 de des cubes avec bob qui fait un espèce de trait comme ça là j'ai regardé il n'y a pas longtemps mais du coup ça m'a inspiré j'ai fait ça mais vous pouvez en faire une salle des coffres ou quoi que ce soit voilà on a les toilettes les toilettes en or puis là vous allez dire mais qu'est ce que c'est cette horreur mais oui oui je n'ai pas l'habitude de faire des salles de bain et du coup je ne savais pas trop quoi faire en fait mais bon écoutez faites-en ce que vous en voulez ce que vous voulez et au dernier étage on a un espèce de coin culture voilà pour faire pousser ces plantes pour faire pousser ça peut donc voilà vous n'avez plus qu'à planter hop tout est automatisé une fois planté que ça a bien poussé vous appuyez sur le bouton ici ça descend hop et ça vous emmène tout dans les droppers ce qui est plutôt cool d'ailleurs je devrais faire un espèce d'étage inférieur en fait pour les droppers mais bref je le ferai pour plus tard pas maintenant comme ça vous aurez toutes les surprises là on a pour récolter la nether wart voilà évidemment bon il n'y a pas de nether wart c'est vraiment pour vous montrer on récupère là dans le coffre et ici pareil on a la canne à sucre automatisé là on a un coin avec pour faire les potions avec la brewing stand et le hopper juste dessus comme ça vous mettez toutes vos tac 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 voilà hop et puis ça va tout être transféré directement dans le brewing stand ici vous remarquez qu'on importe mais encore une autre est ce un passage secret et oui c'est un passage secret on a enfin un passage secret pas vraiment secret on a une salle d'enchantement une salle d'armure on va dire ça comme ça et puis là vous avez vraiment je sais pas faire ce que vous voulez vous pouvez mettre ce que vous voulez voilà c'est mon rangement de hopper hopper là dedans et voilà ici on a le passage secret qui permet de sortir comme ça et de s'envoler si vous avez l'élytra mais bien sûr j'en ai laissé quelques unes hop là on monte au dessus de ça et on va se relancer oui donc voilà on en a fait rapidement le tour et comme je voulais dire je vais vous laisser quand même plusieurs surprises voyez qu'on a beaucoup de on a vraiment un beau paysage en fait à part ce machin très moche mais le reste on a vraiment un beau paysage là bas comme je vous ai dit on a le village de penj enfin bref j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à vous abonner à partager à commenter et je vous donne rendez vous pour une prochaine j'espère que la map vous plaira aussi n'hésitez pas à me le dire en commentaire ça fait toujours plaisir et si vous avez aussi des recommandations quoi que ce soit n'hésitez pas à me le dire je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine ciao ciao et